bonjour sacré féminin sacré masculin voici la guidance du jour aujourd'hui ben écoute j'ai un jeu particulier qui s'appelle les chemins de coumran la tradition essénienne m'attire beaucoup en ce moment puis m'interroge beaucoup et ça fait un moment que j'ai ce ce coffret donc allons-y c'est parti j'espère qu'il va t'aider de te guider voyons la question du jour oups alors il y en a deux en fait je vais prendre celle qui s'est retourné au loin et celle qui est restée dans ma main comme ça ça a peut-être parlé à plusieurs personnes je prendrai le normand après le grand le normand après tu vois il est il est là la première que la question là qui es tu tu voyais un tigre peut-être qu'il ya des personnes qui ont comme animal totem le tigre et celle qui s'est retourné c'est et si tu te pardonnais qui es tu le tigre l'animal totem et si tu te pardonnais ma jésus y échoua ici le christ avec le sacré coeur là ça parlera à certaines personnes je vais mettre ces deux questions ici hop là et on a le jeu obstacle obstacles obstacles la vie est difficile donc les obstacles en fait ce sont les croyances eh ben je te présente charlie les obstacles ce sont les croyances la vie est difficile donc là c'est la croyance que la vie est difficile et si la croyance que la vie est difficile est en nous et bien la vie est difficile par résonance je pose ça ici donc cette guidance si elle résonne en toi et bien tu peux garder ce qui résonne puis lâcher le reste laisser complètement le reste ça ça nous donne un petit fil rouge et puis on va voir ce qui va sortir avec d'autres jeux un peu la magie des cartes et j'aime la magie des cartes et là donc ce sont les ressources les ressources par rapport à ces deux questions la première et si tu te pardonner et si tu te pardonner voilà tu entends mon petit bout il a quatre mois et bien les ressources c'est la nature voilà donc peut-être que là c'est contempler la nature comme cette fleur là juste être en contemplation et se ressourcer elle est plus dans la nature être plus en contact avec la nature évidemment c'est plus profond que ça mais pour pouvoir continuer je te laisse avec le début de la vidéo si tu veux revenir sur un sur sur ces cartes là et ce jeu il t'amène en fait à l'avenir en toi donc je ne dis rien de plus pour laisser émerger ce qui doit émerger chez toi pour ton évolution pour ton bien-être pour ce que tu désires pour des besoins aussi peut-être peut-être des besoins non exprimer j'ai poussé ma bougie ce qui me gêne un peu allez je prends les portes magiques de l'univers hop voilà de vanessa et de brigitte vanessa mixarec et brigitte barberin j'en parle très souvent elle est la carte qui marrant parce que aujourd'hui il faut que je mette mon jeu dans l'autre sens pour que les cartes elles sortent c'est drôle parce que ça va être le cas pour celui-là on est resté coincé alors la victoire magnifique un projet qui vous tient à coeur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde et bien peut-être qu'il est en lien avec la nature peut-être que c'est se revenir se ressourcer dans la nature pour pouvoir le mettre au monde justement ce projet et c'est un projet important regarde il y a un rocher là l'arbre traverse le rocher c'est à dire que le rocher peut représenter un blocage une difficulté on a vu tout à l'heure la croyance la vie est difficile mais l'arbre il arrive quand même à pousser on parlait de la nature les ressources ce c'est la nature la ressource principale là dans les énergies du moment c'est la nature on voit que la nature elle est plus forte que tout mais ta nature est plus forte que tout aussi et on est parti avec le grand jeune mademoiselle le normand celle ci elle a voulu rester dans mes mains là il est question d'une renaissance il est question de quelque chose de nouveau de fécondité de fécondité de naissance de renaissance avec cette carte là je vais essayer de prendre une boîte pour pouvoir enfin qu'elle puisse rester comme ça voilà très bien là tu peux voir que tu as via c'est une figure géomantique ici donc c'est le chemin à suivre c'est relié au mois de juillet on voit qu'on a beaucoup de nature aussi on a des arbres voilà l'enfant il est nu sur le bout qui va nous parler et que voilà il est descendu justement dans sa vulnérabilité là on a quelqu'un qui descend dans scène qui sont nus en fait qui sont nus qui peut sentir fragile aussi qui peut sentir vulnérable est ce qu'il a mis tout nu c'est peut-être justement les difficultés de la vie aussi cependant c'est pour c'est vraiment pour nouvelle naissance pour quelque chose de nouveau voilà c'est comme l'enfant le bébé qui dit enfant l'enfant qui devient adolescent l'adolescent qui devient adulte et puis toutes les phases de vie que nous avons adulte mais à chaque fois il ya une sorte de dépouillement aussi avec le fait d'être nu sur le bouc et puis le bouc bon ben il avance à son rythme des fois il avance très lentement puis des fois il va il va accélérer il va il va aller un petit peu plus vite des fois il va sautiller aussi donc c'est accepter aussi ton rythme et quel que soit le domaine de vie et bien c'est ça c'est ce sont les grandes phases de la vie via c'est là la fin d'une d'une situation aussi c'est le c'est le chemin également avec via et ben oui il peut y avoir des séparations des défunt des fins puis des débuts aussi des fins et des commencements et puis bien avec le l'été qui arrive ça va être c'est ça aussi c'est la fin d'une période le début d'une autre période donc la fin d'une ça peut être la fin d'une relation aussi également il ya des séparations ce sont si les difficultés vient voilà c'est quelque chose qui se passe voilà pendant un mois on est sur une durée de un mois les difficultés peuvent être comme ça peuvent durer ça peut être difficile pendant un mois donc on te dit de ne t'inquiète pas parce que cette figure géomantique la via en fait elle est elle est légèrement négative mais c'est le chemin 1 elle te parle du chemin du chemin qui à suivre en gros c'est passé par là c'est ça fait partie des étapes de la vie en fait pour pour grandir pour quitter justement l'enfant et et aussi devenir cet adulte pleinement il ya cette notion là mais c'est surtout je dirais évolué aller vers son vers sa nature divine l'enfant il est nu sur le bout qui peut reprendre représenter la pureté aussi et c'est aussi aller guérir les blessures de son enfant intérieur je dirais que elles sont même en guérison elles sont en transformation à ce que j'appelle une guérison c'est une transformation c'est un accueil aussi il ya des guérisons parfois quand on n'a pas mis de sens sur ce qui s'est passé quand on n'en a pas eu la compréhension et dès qu'on en a la compréhension on en a le sens à ce moment là il ya guérison on a la lettre paix la lettre paix nous parle de puissance aussi un il ya cette notion d'affirmation là on a peut-être quelqu'un aussi qui est beaucoup plus affirmé qui devient plus affirmé aussi un donc ici on a on a deux choses en fait c'est qu'à la fois il ya une notion de puissance et à la fois et à la fois on peut prendre son temps comme le bouquin quand il n'a pas envie d'avancer il va pas avancer et il peut il a une certaine nonchalance aussi le bouquin c'est je trouve pour en avoir vu des petits boucs voilà il ya cette notion là c'est c'est quel chemin tu sais tu tu choisis j'ai pris les chemins de coumran comme jeu pour commencer la guidance et bien quel chemin tu choisis voilà il ya on te dit avec cette lettre paix qui a deux chemins le chemin plus cool et un chemin plus affirmé voilà plus ferme donc c'est toi qui choisis en fait ici on peut avoir des personnes qui ont envie de partager leurs idées qui ont cette volonté là qui ont envie aussi de faire de qui ont des initiatives qui ont envie de mettre en place ces initiatives là et leurs idées c'est prendre ta place en fait voilà c'est cette nouvelle naissance est à être elle t'appelle à prendre ta place à t'affirmer à prendre confiance en toi à oser en fait et cette confiance vers laquelle tu vas elle va te permettre d'oser des fois prendre des risques aussi et oser être soi c'est aussi d'avoir cette sensation de prendre un risque donc il ya plus d'ouverture plus de confiance une perception de la vie plus positive que c'est pour ça qu'on avait la question tout à l'heure non dans les chemins de kumran on avait la carte la vie est difficile là et il ya en fait la vie elle te donne une occasion de voir les choses autrement et du coup te permettre aussi vers d'aller vers quelque chose de nouveau et donc des relations qui vont être nouvelles ici il met en tout cas avec le 2 de carreau il ya une notion de choix et cette notion là de choix il ya une situation qui peut être délicate qui peut être trouble et eh bien c'est cette notion d'avancer de pas rester dans une situation qui est qui est trouble le but c'est d'avancer pourtant ni pour ton équilibre pour ton épanouissement personnel et certainement du coup professionnel puisque tous les tous les domaines sont liés et là c'est le moment aussi les seuls l'enfant il est sur le bout qu'il avance à son rythme on parlait de rythme et c'est peut-être le moment de s'isoler ça revient beaucoup à ces derniers temps justement pour prendre ses propres décisions pour venir en soi faire émerger justement des prises de conscience des déclics pour faire ce choix par toi même le choix doit pas être fait par la famille les amis non il doit être fait par toi même donc ici justement en t'écoutant toi tu prendras la bonne décision et on parle justement d'aller vers un renouveau sentimental ici avec cette carte là donc ça c'est très un c'est très intéressant et elle représente un conflit intérieur aussi un voilà un conflit intérieur mais qui va être fécond parce que ça nous parle de fécondité et donc si tu arrives à aller au delà de cette difficulté eh bien tu vas sentir ton potentiel intérieur surgir de lui-même il va surgir donc tu peux ressentir des regrets des petites choses comme ça il peut y avoir une question de nostalgie avec ici là le renoncule la violette jaune et l'agentiel des remords parfois mais ce serait plus dit à des noms dit et des noms fait ici donc ne reviens pas dans le passé ou sur ce qui est maintenant face qui est fait est fait regarde devant essaie de regarder un peu plus loin devant si c'est possible c'est pas toujours possible et de croire en toi parce qu'on te dit que ça en vaut la peine avec cette carte là donc on te dit de faire le vide pour pouvoir retrouver ta paix intérieure d'où le fait de s'isoler pour que ça ça vienne de par toi même que cette paix ça vienne de par toi même et de toi même afin que tu puisses trouver ton équilibre intérieur on retrouve son équilibre toujours son équilibre à partir de la paix à partir du calme donc si tu as besoin d'être seul eh bien n'hésite pas à te permettre de l'être parce que c'est de là que le choix sera fait que les bonnes décisions sont prises tu peux écouter les conseils à l'extérieur mais ce qui compte là un moment donné une fois que tu as tout entendu tout écouter c'est de te retrouver toi avec toi et de laisser venir ce qui vient à l'intérieur et ce qui est ce qui sait que ce qui vient ce qui remonte à partir du calme à partir de la paix de prendre une décision à partir du calme et de la paix aussi on continue d'ailleurs si tu veux nous rejoindre dans la master class mensuel tu peux aller voir je fais une master class par mois on a déjà commencé vendredi dernier c'était un très beau moment justement je te fais vivre des outils pour faire émerger ses prises de conscience l'aissé des clics et ce sont des outils qui sont très détendants qui sont très agréables à vivre mais qui sont puissants il y a des gros bonus aussi danser avec cette cc master classement de mensuel tu as accès à des gros bonus plus la master class et son replay si tu n'es pas disponible c'est un vendredi soir par mois à 19h tu peux aller voir sur mon site internet c'est dans le menu en haut à droite dans la menu navigation master class et coaching tu vas trouver regarde en story aussi parfois je partage des postes en story justement qui t'emmène directement sur cette master class voilà tu trouveras les liens sous les postes dans la description sous la vidéo ou dans mon profil ou ma bio sur les différents réseaux sociaux aura accès au site internet alors il ya une carte qui s'est retourné la tac on va la prendre ce sont nos poissons il ya une certaine vigilance à avoir justement il ya un choix à faire peut-être qu'ici on y en a qui vont quitter quelque chose que ce soit une entreprise ou que ce soit bon là on parle beaucoup du domaine sentimental quand même avec ces deux cartes là mais pas que en tout cas il est question de quitter quelqu'un ça peut être aussi un associé et pour aller peut-être vers autre chose mais justement le choix il est de attention parce que l'on dit vigilance encore vigilance parce qu'en fait il ya beaucoup d'émotion il ya beaucoup d'émotionnel ici donc on parlait de conflit intérieur là on retrouve ici avec la dualité avec les poissons et là on sait vénus et amour un qui qui prennent la fuite et le petit sentinelle il monte la garde directe dit attention vigilance donc c'est pas voilà prendre toujours une décision à partir du calme donc relis toi à la nature revient à la nature les choses peuvent paraître difficiles dans ce choix qui à faire mais ce qui compte c'est de t'écouter toi pour pas prendre une décision sous le joug de l'émotion parce que par la suite et bien justement tu peux être secoué émotionnellement tu peux aussi te retrouver près de l'eau que ce soit la mer l'océan une rivière parce que l'eau apaise aussi les émotions donc on te dit en ce moment c'est pas ne prend pas une décision tout de suite apaise d'abord tes émotions si tu peux justement va dans la nature et détends toi relâche toi avant de prendre une décision parce que ici en fait c'est il ya quelque chose un peu qui n'est pas rationnel de part de par ce côté émotionnel là aussi un on continue essayer d'en prendre une autre changer de sens allez voilà on a celle ci justement il ya ici on est sûr on est au moment de l'oeuvre au noir et ce moment là il est important hop je te mette la carte comme ça tu vois notre alchimiste il a bon il est plein d'espoir il est tout plein d'espoir et il ya cette notion aussi d'être récompensé par le travail on te dit que c'est une période difficile avec cette carte là en fait c'est l'oeuvre noir donc cette période difficile ça peut être aussi nuit noire de l'âme mais on te dit que c'est une question de temps aussi et le temps faut savoir l'utiliser ainsi ça peut être long ça peut être difficile ça peut être lourd mais les choses ne vont pas rester au même rythme quand je te disais il était question de aussi de suivre son rythme et le book je le disais qui est avec cette carte là qui est au centre bas il avance à son rythme déjà puis parfois il accélère parfois il marche à son rythme et parfois il sautille ben là c'est exactement pareil c'est de savoir utiliser le temps pour toi pour vraiment le mettre à ton profit en fait c'est ça c'est le maître à ton profit donc il ya une notion de communication aussi ici qui veut qu'il va se faire et il ya des portes qui vont s'ouvrir et professionnellement aussi à quelque chose de nouveau qui arrive on parle ici de deux ça peut-être été difficile mais ici tes efforts vont être connus ton savoir faire ton savoir être va être reconnus et donc ça ça va ça va te faire du bien au niveau du moral peut-être que par exemple au niveau affectif sentimentale c'est ce coin au niveau émotionnel ben là on a quelque chose de procès au niveau professionnel qui peut être vraiment qui peut t'aider en fait qui peut te permettre aussi d'avoir quelque chose de qui peut te permettre de te focaliser sur un sur la paix tout simplement te sentir plus sereine ou serein plus détendu Et ça te ramène aussi à profiter donc là c'est le petit sujet là qui est tourné vers toi ça va te on te dit aussi de profiter des tiens là tout simplement l'abondance en fait elle peut être là elle est elle est dans la nature elle est auprès des tiens de ceux qui t'aiment de vraiment te nourrir de tout ça et ce petit sujet qui est tourné vers toi parce que c'était la carte qui était à côté ici donc sur sur ta droite là tu vois et bien elle va nous parler de elle va nous parler justement de que c'est un moment de chance on parlait de nouvelles relations d'une de quelque chose de fécond donc c'est une période de chance le moral est peut-être peut être dans les chaussettes mais là et bien il ya quelque chose de on parle encore de de positivisme en fait encore on parle encore de de d'avoir un état d'esprit qui qui se transforme en fait petit à petit donc patience et là ça arrive avec les beaux jours ça arrive il ya notion de lucidité aussi l'impression qu'il aura plus de clarté plus de lucidité donc encore une fois chaque chose en son temps et profite surtout quand ce moment il arrive et bien on te dit que la chance en fait c'est toi qui l'a créé et que la chance elle est elle est à toi elle t'appartient et donc profite des moments de félicité de sérénité de paix que tu as chaque instant et c'est de les vivre à fond en fait à 100% elle est là à l'abondance à partir de ce moment là mais tu changes ta vibration et du coup tu attires autre chose à toi voilà on te dit que aussi tu as cette possibilité de concrétiser ce que tu souhaites et garde bien partenaire tu gardes les pieds sur terre en fait garde les pieds bien ancré et la tête et le coeur connecté dans les étoiles il ya vraiment cette notion là on va terminer avec le tarot essentiel justement en conclusion mon petit tarot que j'aime beaucoup le choix on voit que le choix est difficile à faire parce que le choix tu vois il est complètement il est à l'envers ce choix il est complètement à l'envers et bien oui le choix il n'est pas facile à faire ça c'est ça c'est certain néanmoins parce que c'est pas encore le moment en fait on parlait du temps c'est fait là il ya cette notion d'abord de sortir de l'illusion en fait voilà d'avoir vu les choses telles qu'elles étaient c'est ça aussi est la nuit noire de la main et de sortir des des illusions de sortir des apparences aussi et de voir ce qui est juste et bon pour toi c'est c'est complètement en lien avec notre enfant sur le bouc ici non d'un décide dans cette décision là à prendre et bien laisse toi le temps t'es très lucide on te dit aussi là il ya cette notion de lucidité tu es lucide mais laisse toi le temps de prendre une décision si si tu en as besoin ne te laisse pas influencer il ya une notion aussi de pas se laisser influencer ici c'est important que tu reviennes en toi le choix aussi ça veut dire qu'ici quand elle a inversé il ya une notion de doute aussi et donc on te demande de prendre le temps de la réflexion de ressentir on voit qu'il ya des il ya le doute et des et ici des hésitations de l'indécision on parle de l'épreuve sentimentale ici mais c'est vraiment lié à une notion d'illusion attention à la lâcheté à la facilité aussi ici voilà mais après ça c'est le côté ombre du choix quand il est à l'envers mais après son côté lumière on a jeté parler du choix avec l'enfant sur le bouc tout à l'heure et bien c'est nous parle d'amour d'affection de voilà beaucoup d'intuition aussi d'acceptation c'est intéressant d'acceptation de la dualité aussi on l'a vu la dualité avec les poissons ici 1 ben oui parce qu'à partir de ce moment là quand on vient l'accueil là et bien on peut se détendre et finalement ça ça se fond c'est un peu comme l'alchimiste à un moment donné ça se font et ça fusionne et après tu as l'oeuvre rouge après tu as le 1 à l'unité est à la complétude en soit l'unité en soit la réalisation et bien voilà j'espère que cette petite guidance t'auras plus j'ai pas pu la faire plus tôt ce matin moi je me laisse porter aussi par les mouvements et les possibilités et et bien écoute on se retrouve demain pour une nouvelle qui danse merci à toi